Salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour l'ultime Grand Prix de cette saison sur F1 2014 à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. On va essayer de faire une course la plus clean possible pour essayer de glaner quelques points, au moins pour le constructeur, puisqu'on sait que pour le champion du monde des pilotes, on peut dire que c'est quasiment joué. Normalement, les Wissamilton devraient être titrés, à part s'ils abandonnent pendant la course, on ne sait pas. Donc on voit au niveau de la stratégie que je pars avec les pneus options, je rechausserai des pneus options au tour 8 et puis des pneus primes pour finir la course au tour 17. On est parti donc pour rejoindre la grille de départ à la 3ème place, avec un moteur qui je vous rappelle est fatigué, que j'ai complètement oublié de changer pendant les essais libres. Et donc, croisons les doigts, faisons tout ce qu'il y a dans nos pouvoirs pour espérer que la course se passe au mieux et qu'on arrive au bout. Allons brûler un cierge, que sais-je. Oh la grille de départ qui se dessine avec Rosberg qui part en pôle, celui de son coéquipier. Et il part donc 3ème suivi de mon coéquipier. Donc là on annonce qu'il va falloir faire la stratégie d'équipe, si Alonso est en possibilité de marquer des points face à Hamilton, il ne va pas falloir lui faire de l'ombre. Alors pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, je suis au coude à coude avec Hamilton, Hamilton qui lève le pied ici, et Rosberg qui est en train de prendre la fuite. La Mercedes qui est vraiment phénoménale, qui a des accélérations incroyables. Rosberg devant qui est en récupération d'énergie, Hamilton ici qui tente une attaque, qui est à l'intérieur. C'est parti ! Pour l'instant mon coéquipier qui n'y est pas puisqu'il est engloué dans le trafic. Pour l'instant un Rosberg qui taille la route, et sur qui je ne parviens pas à revenir. C'est parti. C'est parti ! 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 D'accord ! Allez, Hamilton acte 2, il va essayer par l'extérieur cette fois-ci. Allez, Hamilton ici qui va avoir accès au DRS et qui va porter forcément une attaque ici dans cette zone. Et là, j'essaye de faire l'intérieur ici dans ce gauche-droite et ça repasse. Mais bon, il faut bien se dire une chose, c'est que tôt ou tard, le pilote britannique va finir par passer. Vu la vélocité du moteur Mercedes, je ne vois pas comment je pourrais y résister. Quand on voit qu'en l'espace de 3 tours déjà, Rosberg m'a collé 5 secondes. Et puis l'avant-gauche qui surchauffe. Pour l'instant, je fais les affaires de mon coéquipier en retenant Hamilton, en espérant que ce dernier revienne. Puisque pour l'instant, Alonso est dans le trafic. Pour ma part, j'ai les pneus qui sont dans un état lamentable et Hamilton qui vient de passer avec le DRS. Et là, cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir le surprendre au freinage. Je vais peut-être ici pouvoir revenir sur le pilote de la Mercedes avec le DRS. Ou la contacte avec le pilote britannique, attention ! C'est chaud ici, ça se bouscule. Et du coup, Vettel en profite de cette manœuvre un petit peu saugrenue et un petit peu osée de ma part. Il y a Hamilton qui s'est débarrassé de Vettel derrière. Et qui porte son attaque une nouvelle fois avec le DRS. Et cette fois-ci, c'est net et sans bavure. Je n'ai absolument rien pu faire contre le pilote britannique. Et Vettel qui en profite également à son tour. Parce que j'ai les pneus qui commencent à être cuits. Et finalement, Vettel qui s'incline dans cet espèce d'endroit sinueux. Allez, on rentre dans le tour 8. Et ça va être le retour des rentrées au stand. Et mes pneus sont complètement à l'agonie. D'ailleurs, Vettel, dans la partie sinueuse, la dernière partie du circuit, a réussi à prendre l'avantage. J'ai failli même perdre plus gros dans la bataille. Et non seulement j'ai un déficit de carburant de deux tours que je suis en train d'essayer de rattraper. Puisque maintenant, je n'ai plus qu'un tour de retard. Et là, une vitesse qui saute, attention. Et là, je suis lancé à la poursuite du Vettel. Qui est pour l'instant troisième. Mais avec mes pneus qui sont à l'agonie dans les parties plus sinueuses. Ça va se compliquer. Et mon coéquipier qui est toujours derrière, toujours dans le trafic. Il n'arrive pas à se défaire de ses... ... de ses poursuivants. Les Mercedes, on n'en parle même plus puisqu'elles sont loin, loin, loin devant. Donc à part une défaillance mécanique sur une ou les deux voitures, on sait qui va empocher le titre. Et on plonge dans les stands. Ce qui est également le cas de Hamilton et de Vettel. Alors qu'en piste, beaucoup de pilotes continuent. Vettel qui est légèrement retenu. J'espère que ça ne sera pas de même pour nous. On arrive à repartir. On a eu de la chance. Et on repart donc derrière Vettel. Alors on est juste derrière Mandonado. Et ici, on tente l'attaque tout de suite en sortant des stands pour éviter de perdre trop de temps. Derrière le pilote de la Lotus. Comme on était derrière le pilote à moins d'une seconde avant la zone de détection, ça nous permet d'accéder au DRS. Par contre, là, c'est Maldonado qui va avoir accès au DRS. Mais la petite Lotus ne devrait pas être trop inquiétante. Je suis désolée, mais la petite jointe. C'est la vue de l'aras, c'est que c'est gingilier sur le солнèbre. C'est un ketop. C'est masculin ? Non. Je suis désolée. C'est entre la route. Je suis désolée. C'est pour ça. La deuxième vague d'arrêt au stand est en cours. On va voir où est-ce qu'on va ressortir. Et Bottas qui aura réussi à prendre l'avantage avec ses arrêts au stand. Allez, on est dans le quatorzième tour. Et la deuxième salle d'arrêt au stand va avoir lieu. Et donc, je suis à la cinquième place. Derrière mon coéquipier, stratégie d'équipe oblige. Dans la première zone de DRS, j'ai dû laisser passer mon coéquipier. Et qui est en train de se lancer à la poursuite de Vettel, qui était venu à bout de moi avant le premier air au stand, vous vous en rappelez. Mes pneus étant ce qu'ils étaient, je n'ai pas pu résister au retour du pilote allemand et sa Red Bull. Néanmoins, je rentre à la fin de ce tour pour aller changer les pneus et mettre mon dernier train de pneus pour aller jusqu'au bout. Et je suis toujours en déficit de carburant, comme vous pouvez le constater. Et les pneus qui commencent à être pas mal. La voiture qui se dérobe, bien sûr. Et un moteur qui manque de puissance. Puisque, comme je vous le rappelle, j'ai fait l'erreur de ne pas le changer pendant les essais libres. Puisque j'avais oublié, tout simplement. Allez, 17ème tour. Et à l'issue de ce tour, on a effectué notre deuxième arrêt au stand. Et on voit une fois de plus que les pneus sont complètement cuits. Juste avant l'entrée dans les stands. Donc, pour l'instant, derrière nous, nous avons les deux Williams. Aux avant-postes, on a les deux Mercedes. Et entre tout ça, il y a Alonso, qui a récupéré la troisième place, sur Vettel, bien sûr. Et Vettel, donc, qui est devant moi, en quelques secondes. Et là, bon, voilà, dès qu'on fait des commentaires et en même temps qu'on conduit, on fait des bêtises. Et du coup, j'ai permis à Massa de revenir dans mes échappements. Et donc, qui va porter une attaque, très logiquement, ici, dans la ligne droite, avec le DRS. Et son coéquipier, également. Je vais essayer de résister au retour des deux Williams. Ce qui ne va pas être simple. Avec les pneus défoncés. Pour l'instant, Massa qui est venu se frotter à mes pneus. Et qui, du coup, a été obligé de lever le pied. Mais ici, avec une nouvelle fois l'accès au DRS. Beware, every single car behind is trying to save you. Allez, on rentre dans les stands. Et on va espérer que tout se passe pour le mieux, alors que derrière moi j'ai une Williams, celle de Bottas, ou celle de Massa plutôt. Il y a un arrêt qui se passe plutôt bien. Ouais, c'était bien Massa, hein, qui va donc repartir derrière moi. Donc on ressort à la 8ème place. Il va falloir ne faire aucune bêtise pendant ce tour si on ne veut pas ressortir derrière les pilotes qui sont devant. Bon, là c'est toujours 22 voitures en pistes. Ce qui indique qu'il n'y a pas encore eu d'abandon. Voilà, l'essence est redevenue normale. On va essayer de... Notre travail d'économie d'essence a payé ses fruits. On va essayer de faire les 10 tours qui restent du mieux qu'on peut. Voilà ça, une seule voiture dans l'estampe pour se désémarrer de ce tour. Deuxième valse d'arrêt au stand. C'était la voiture du Lkenberg. Un basculement des stratégies qui va peut-être nous porter préjudice du coup. Devant on a peu tonne. deil. Un basculement des stratégies. Voilà, ça y est, la deuxième vague d'arrêt au stand a lieu. Un Lanzo est rentré dans les stands, il va ressortir devant, quant à nous, ça va être serré donc ça va, on ressort cinquième derrière Vittel une nouvelle fois. Et Vittel qui a pris un peu de distance par rapport à nous. Qui est à 8 secondes devant. Allez, on rentre dans le 22ème tour maintenant et on va faire un petit bilan de la course. Alors pour l'instant je suis cinquième derrière Vittel. Vittel, Rosberg est toujours en tête, devant Hamilton, Alonso est troisième et vient de signer le meilleur temps au tour. Et derrière moi j'ai Bottas et Massa, plein cadre qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir tenter une attaque pour pouvoir me dépasser. Et ça va être, je pense, possible dans pas longtemps puisque j'ai de moins en moins de puissance dans le moteur. Et ça commence à devenir très galère pour arriver à résister au retour des pilotes qui sont derrière. Voilà, ici on voit Bottas qui revient comme une flèche dans mes rétros. Avec le DRS en plus j'imagine, ça doit aider. Et ça va faire un bon paquet de tours à devoir résister si on veut aller jusqu'au bout comme ça. Je me loupe ici au freinage. Allez, on rentre dans le tour 25 maintenant. Il y a un petit bilan sur la course et vous voyez que j'ai perdu deux places. Massa et Bottas sont passés. Ils ont eu raison de mon moteur sur les zones de DRS. Avec leur moteur Mercedes, ils sont allés littéralement me déposer. Donc je n'ai pas pu résister au retour des Williams qui de plus aient été chaussés de pneus tendres. Alors que moi j'ai les pneus médiums. Et maintenant je suis sous la menace de Ricardo. Qui lui aussi a accès au DRS. Et là au freinage. Qui passe. Cette fois-ci c'est moi qui est avec ceux au DRS. Bah lead, je l'六s. Keep the tires warm. Keep warming the tires. Le courage. Super. Car лучше. Keep warming the tires. 2�데ф. Grenёт. Sous-titrage ST' 501 ... 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